Have you ever felt, are you listening? Damn! Hello, hello, bonsoir, bienvenue sur la chaîne YouTube de Première Dame Influenceuse, la chaîne YouTube qui vous donne les informations sur toutes les grandes influenceuses africaines et les stars de par le monde entier. Alors aujourd'hui, nous sommes au Cameroun, ma terre, ma patrie. Nous sommes chez l'actrice camerounaise nigéria, camerounaise ou camerouno-nigériane, Cindy Emadé. Je pense que beaucoup de personnes la connaissent. C'est une actrice camerounaise qui a longtemps joué à Nollywood, mais elle avait surtout de second rôle, de second rôle assez marquant. Elle a décidé un moment de revenir au Cameroun pour développer le cinéma camerounais. Alors, il y a un de ces films qui a été acheté par la plateforme Netflix, « A Boy for a Weekend », quelque chose comme ça, un film, je crois que c'est ça, « Boy for a Weekend », ça fait beaucoup, 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 beaucoup de tapage, OK? Donc, si on juge que la plateforme Netflix achète un film africain à un prix compris entre 70 000 $ et 400 000 $, vous pouvez imaginer combien elle a pu avoir. Si on dit seulement qu'elle a eu 70 000 $, si vous faites 70 000 $ x 500 ou 600 francs, bon, à l'époque, le dollar, c'était 500 francs, parce que maintenant, le dollar part déjà à 650, 700. Bientôt même, je pense que ça fera 700. Donc, vous imaginez l'argent qu'elle a pu amasser. Alors, nous sommes aujourd'hui... Elle est l'objet de notre vidéo aujourd'hui parce qu'elle a ouvert une boutique de vêtements de luxe. Vous pouvez un peu voir à l'image, là, sa boutique. Vous voyez un peu... Donc, vous voyez un peu sa boutique. Elle a fait la présentation de la boutique. Elle a aussi ouvert ça dans un quartier de luxe à Douala, le quartier Bonapriso, et dans une rue de luxe aussi. Donc, vous voyez un peu les articles qu'elle présente. Je crois qu'elle va vendre les Chanel, les Louis Vuitton, ce genre de choses-là. Donc, elle va vendre ça au pays, au Cameroun. Elle est venue avec. Alors, une de ses fans lui demande s'il y aura... Si les prix seront abordables au point où elle pourra venir aussi acheter certains vêtements là-bas. Et Cindy Emadé lui répond non. L'article qui va coûter 10 000 francs sera simplement une paire de chaussettes. Donc, si tu as 10 000 francs, tu pourras seulement avoir une paire de chaussettes dans le magasin de Cindy Emadé. Ce n'est pas le magasin pour tout le monde, Cindy Closet. Ce n'est pas le magasin pour tout le monde. C'est le magasin pour les bonbons. Donc, quand tu parles là-bas avec tes 10 000 francs, tu vas seulement revenir avec une paire de chaussettes. OK? Parce que là-bas, j'ai vu, un peu comme vous avez vu à l'image, il y a les Yves Saint-Laurent, il y a les Louis Vuitton, il y a les Chanel. Donc, elle a fait venir tout ça au pays. Elle nous offre maintenant bien au pays. C'est vrai qu'il y a des videuses qui offrent souvent ce genre d'offres. Là, il y a des groupes de vente d'accessoires de luxe dans mon pays, le Cameroun. Je crois qu'il y a luxurie quelque chose. Parce que quand j'étais en court pays, je me rappelle, j'avais acheté certains articles chez certaines filles. Elles font venir aussi. Il y a la page, par exemple, Beauty Skins Corporation. Vous voyez ce genre de choses. Ils viennent avec les Gucci, les Fendi et puis ils nous revendent de son pays. Mais elle a carrément ouvert un magasin. Alors, on peut voir à l'image l'actrice Lucie Memboa-Bos. Je ne sais pas si vous connaissez Lucie Memboa-Bos. Pour les Camerounaises et ceux qui regardent, qui ont regardé la troisième saison de... Il n'y a pas de raison parce que... La troisième saison de Madame Monsieur, c'est elle qui est la belle-mère de la petite Bagala, la dernière Bagala. Celle qui était trop trop dans l'église, c'est elle cette actrice-là. Ici, nous avons Marcel Cuetier. Je pense que tout le monde connaît Marcel Cuetier. Ce sont les gens qui étaient à l'ouverture de son magasin. Je pense que tout le monde connaît Marcel Cuetier, qui est la compère de Muriel Blanche. Quand elles ont tourné la série Pac-Neu. C'est avec elle que Muriel Blanche a tourné la série Pac-Neu. Mais de nos jours, les deux ne sont plus trop copines. Mais elles ont dit qu'elles ont gardé des relations cordiales. Et Marcel Cuetier est devenue une grande amie de Cindy et Madé. Cindy et Madé, je crois qu'elle a tourné dans ce film-là. A Boyfriend for a Weekend, c'est ça. A Boyfriend for a Weekend, qui a été racheté par la plateforme Netflix. Donc ça, ça m'a acheté à 70 000 dollars. C'est beaucoup. Mais elle, quand même, elle a déjà une cotée. Je ne pense pas qu'on ait acheté à 70 000 dollars. 70 000 dollars, c'est pour ceux qui veulent encore se faire connaître. Parce que je me rappelle de Fisherman Diaries, le film de ce gars, la Camerounais, qui a beaucoup chauffé. Pourquoi je vous... Nganou, non, pas Nganou. Nganou, c'est le nom de son deuxième film. J'oublie le nom de ce gars-là. Ken Kintus, voilà. Ken Kintus. Il a révélé que Netflix lui a versé environ 750 000 dollars. Rien qu'avec son film de Fisherman Diaries. OK? Donc, il a d'abord reçu une certaine somme. Et vu le succès du film. Parce que quand ton film a du succès, sur les ventes, tu perçois encore des royalties. Donc, ça signifie que cette dame, ce n'est pas notre camarade en termes d'argent. Ici, c'est une de ses copines qui est venue acheter les vêtements. Vous voyez comment l'argent, ce sont les 10 000, 10 000, 10 000, 10 000. C'est pour dire que là-bas, ce ne sera pas la blague. Déjà, elle a mis dans un bon quartier. Bonapriso. Une rue aussi fréquentée. Une rue pour les gens qui ont vraiment l'argent. Une rue aussi fréquentée. Et c'est normal, hein? Si tu vends les Louis Vuitton, si tu vends les Gucci, si tu vends... Surtout si c'est l'original. Parce qu'on ne sait pas si c'est l'original. Surtout si c'est l'original, tu es obligé de pratiquer ce genre de prix. Parce que toi-même, tu prends combien? Tu es obligé de pratiquer ce genre de prix pour rentrer dans tes frais. Donc, voilà la boutique Cindy Closet. Ça, c'est une autre actrice. J'ai même vu là certains acteurs nigériens qui se sont déplacés. Bon, vous savez que le Nigeria et le Cameroun, ce n'est vraiment pas... Ce sont des pays limitrophés. Je pense que c'est 1h30 ou 2h d'avion, Nigeria-Cameroun, tu viens. Tu viens. Parce qu'après, au Boyfriend for Weekend, elle a tourné le film Kuva et elle est partie aux États-Unis en faire la promotion, maman. L'argent que la fille a eu. Elle est partie aux États-Unis pour vendre son film, pour faire une projection. Elle avait loué des salles et elle a fait la projection de ce film-là. Dans ce film-là, il y avait l'acteur Alex Ekoube. Voilà, c'est ça. Celui qui joue dans Johnny avec... Celui qui joue dans Johnny de... Pourquoi je suis même content? Je pense toujours à ce genre-là. Celui qui joue dans Johnny de Yemi Alade. Voilà. Donc, il est dans son film Kuva. Je crois qu'il y a aussi l'actrice camerounaise Noël Komwe. Ce genre de personne-là. Donc, il y avait des acteurs de Nollywood qui sont venus. J'ai vu un ou deux. Si vous partez sur sa page Facebook Cindy et Madé, vous allez voir ces acteurs-là. Ils ont fait le déplacement pour l'ouverture de sa boutique. Donc, c'était juste pour vous faire un peu rire. Elle a dit à sa fan que non, il n'y a pas d'article de 10 000 francs dans ma boutique. OK? Le seul article qui pourra coûter 10 000 francs dans ma boutique, c'est une paire de chaussettes. Donc, si tu viens avec tes 10 000 francs, c'est-à-dire pour acheter une paire de chaussettes. Bon, peut-être aussi sa fan-là était... était une ignorante aussi. On va dire comme ça. Parce que quand tu vois d'abord la vidéo... Vous-même, vous avez vu que dans la vidéo, on montrait déjà Chanel. On montrait déjà Fendi. On montrait déjà... Vous voyez un peu, non? On montrait déjà Yves Saint-Laurent. Bon, peut-être qu'elle ne connaît pas ça. Elle connaît les sacs de Moncolo. Elle connaît... Elle connaît ça de la tuque. Non, c'est le sac. Peut-être qu'il y a l'article de 10 000. Non, si c'est le vrai. C'est 10 000, vraiment. Elle a raison. Même la chaussette à 10 000 francs. Parce que la chaussette de... Là, voici à New York, aux États-Unis aussi. Au Times Square Garden. Sur cette célèbre rue-là. Là où elle a la robe bleue, là. C'est là où elle était aussi aux États-Unis pour la projection de son film Kouva. J'étais en train de dire quoi, ma coupe. Voilà. J'étais en train de dire que peut-être la fan, elle connaît les Gucci de Mokolo, les Yves Saint-Laurent de Mokolo et tout ça. Donc, elle sait qu'il y a même souvent pour 2 000 qui sont, il y a pour 3 000 qui sont. Donc, elle, elle a vu comme ça. Elle a dit qu'est-ce qu'avec 10 000, je peux avoir un article là-bas. Déjà, la majorité des boutiques que l'on retrouve à Bonapriso, vraiment, pour même avoir un truc de 10 000 là-bas, c'est la bataille. À Bonapriso, les prix ne rigolent pas. À Bonapriso, les prix ne rigolent pas. Ah oui, quand quelqu'un te dit que son truc est à Bonapriso, prépare-toi. Parce que seulement le prix du loyer mensuel, c'est combien? Seulement le prix du loyer mensuel, c'est combien? Ça coûte extrêmement cher. Et c'est un quartier réputé pour les gens qui ont vraiment les moyens. Ce n'est pas un quartier pour les bananous comme ça là. C'est un quartier où tu peux louer un simple studio, même à 500 000 francs le mois. Eh oui, un studio, bon, on dit chez nous, studio, ce n'est pas comme il dit qu'on va te dire 2 pièces, 3 pièces, 3 pièces. Il dit studio, les Africains comprennent, les Camerounais comprennent que chambre, salon, douche, cuisine. On va te dire que 500 000 francs le mois, ok? Seulement ça. Seulement pour aller rester à Bonapriso. Vous voyez comme elle est jolie, elle est classe. Elle a longtemps tourné en Hollywood. Elle faisait de second rôle. Elle avait, bon, je pense qu'elle a peut-être, parce que moi, la majorité de ces films que j'ai vus, elle avait toujours un second rôle. Mais un second rôle fort, ok? Elle avait quand même un second rôle fort. Et il semblerait que le père de son enfant aussi, parce qu'elle est une petite fille. Le père de son enfant aussi n'est pas quelqu'un qui a les problèmes de 1 000 francs, 2 000. Donc, si ces articles sont des authentiques, des originaux, vraiment, ma chérie, c'est normal que tu ne trouves que, même la chaussette à 10 000 francs, je ne pense pas, ok? Parce qu'une simple chaussette Chanel ou une simple chaussette Dior, ce sont les choses qui coûtent déjà dans les 100 euros. 100 euros, c'est dans les 60 000, ok? 60 000, 65 000. Ce sont les choses qui coûtent dans les 30 000. Bon, oui, si tu trouves peut-être dans les ventes privées d'autres circuits, les outlets, vraiment, c'est un peu difficile. À part si c'est quelqu'un qui veut revendre, par exemple, sa chaussette Chanel, c'est là que tu peux même avoir la chance. Parce que 10 000, c'est peut-être 15 euros. Je ne pense pas que... Et là, il faut encore qu'elle mette son bénéfice. Je ne suis pas sûr qu'il y a une chaussette Chanel ou une chaussette Fendi ou une chaussette qui coûte moins de 10 euros. Je ne crois pas. Parce que quand elle dit 10 000, là, c'est 15 euros. Et 15 euros, là, quand elle est vendue comme ça, 15 euros, il faut qu'elle laisse sa marge bénéficiaire. Donc, je ne pense même pas que ce soit une Chanel ou bien une Fendi ou ce sera une chaussette de marque. Ce sera peut-être une chaussette Zara ou je ne sais pas quoi. Bon, comme elle est à Bonapriso, elle va justificier le prix par le prix de l'allocation et des charges. On se donne rendez-vous à notre prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Ça me fait toujours plaisir. Bye bye! Et à notre prochaine vidéo.